Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose PW Checker, un plugin jQuery que vous pouvez ajouter à vos formulaires d'inscription en ligne afin de permettre d'offrir à vos visiteurs la possibilité de choisir un bon mot de passe. Alors ici un bon mot de passe contient 8 à 16 caractères. Vous faites une combinaison de lettres majuscules et minuscules, de chiffres et de symboles comme pourcentage, dièse, etc., dollars, voilà. Alors on va faire un petit test. Alors ici j'en ai mis 8, comme c'est demandé ici, minimum 8. Alors il est composé par une lettre minuscule, une lettre majuscule, un chiffre et des caractères spéciaux. Lorsque l'on clique sur le champ, vous avez une phrase qui indique que le nombre minimum de caractères est de 8. Alors ici je colle donc mes 8 caractères, ce que je viens de vous montrer. Ici c'est moyen et ici c'est faible. Alors ici l'on confirme donc le mot de passe. Alors si tout est bon, et bien c'est affiché en blanc. En revanche, s'il manque des caractères, c'est affiché en rouge ou si simplement il ne correspond pas. En revanche, ici c'est bon, effectivement c'est affiché en blanc. Et là vous avez une petite image, la flèche qui s'affiche en verte. Mais on ne la voit pas très très bien ici, il faudrait peut-être modifier l'image. Bien. Alors, lorsque vous aurez décompressé l'archive, si vous la téléchargez sur mon site, à la suite de la vidéo, vous retrouverez cette démonstration donc traduite. Donc vous éditez le fichier index.htm, ou HTML c'est pareil, ici c'est HTML. Vous ouvrez le dossier JS, et vous éditez le fichier pschecker.js. Alors, vous vous rendrez donc sur le fichier JS, et vous pouvez modifier ici le nombre minimum à rentrer de caractères, et maximum ici, sans oublier de vous rendre là où se trouvera donc votre formulaire. Ici en l'occurrence, j'ai d'éditer le fichier index, qui est la démo, pour modifier le nombre de caractères minimum, la phrase qui s'affiche dès lors où l'on clique sur le champ. Comme je l'ai fait lors de la démonstration. Donc là, vous mettez le nombre de caractères minimum. Voilà. Enfin, en principe ici, 8 et 16, on est dans la norme, donc là c'est bon. Alors, vous pouvez vous rendre ensuite, à la suite de ma vidéo, pardon, sur le site de l'auteur. Vous prenez connaissance de sa page, bien sûr. Vous pouvez télécharger donc la, comment je vais dire, l'archive, qu'il propose donc, mais là vous l'aurez non traduite. Et ça vous donnera donc ceci. Voilà. J'espère que ce script vous rendra service. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada